Quelque part en Méditerranée, l'Emeraude, sous-marin nucléaire d'attaque de la marine nationale, navigue à 250 mètres de profondeur depuis plus de 20 jours. Au centre opérationnel, les équipes de cars se relaient 24 heures sur 24 pour piloter le navire de guerre. On a une entrée d'eau de mer importante à bord du sous-marin, qu'on contrôle pas, donc on a vu de refaire une remontée d'urgence pour aller en surface. L'eau, c'est le pire ennemi du sous-marin. En quelques minutes, elle peut entraîner le bâtiment vers le fond et l'équipage avec lui. Le compte à rebours est enclenché pour rejoindre la surface. C'est disposé pour un équilibrage. On a réagi conformément à la parade. On a une VA qui se stabilise. La vie des 70 membres de l'équipage est sauve. Simulation terminée. Comme les pilotes de chasse ou les astronautes, les sous-mariniers s'entraînent sur simulateur pour faire face à tous les dangers qui guettent un sous-marin dans les profondeurs. Juste, commandant en second le numéro 2 du navire, les soumets à tous les scénarios catastrophes possibles. Les sous-mariniers s'exercent toute l'année pour rester performants et connaître tous les gestes sécurité. Généralement, on connaît tous les réactions de chacun. Ça permet que si une personne oublie une action, elle est toujours rattrapée par un de ses collègues. Le stress engendre des erreurs, des erreurs engendre des mauvaises manipulations. Les mauvaises manipulations entraînent des sous-marins qui ne font pas surface. L'équipage de l'Emeraude embarque dans 48 heures pour 40 jours de navigation sous les mers. Au sein de l'armée, les sous-mariniers exercent l'un des métiers les plus dangereux et les plus secrets. En immersion dans les profondeurs, les SNA sous-marins nucléaires d'attaque assurent des missions de renseignement, mais aussi de combat contre des sous-marins et des navires de surface partout à travers le globe. Les 70 membres de l'équipage sont soumis à un entraînement d'élite à terre comme en mer. Alerte, alerte, alerte. Comme on dit, entraînement difficile, garde facile. Être sous-marinier, c'est aussi accepter l'enfermement, la promiscuité et vivre coupé de sa famille pendant des semaines. À 31 ans, Anthony va bientôt savoir s'il est taillé pour le métier. Il embarque pour la première fois comme infirmier. Ce petit mélange d'impatience et d'appréhension, ça devrait bien se passer, mais bon, on verra. Après dix ans de carrière, Juste est commandant en second du navire. Il a pour mission de ramener le sous-marin à bon port et l'équipage sain et sauf. C'est un beau bateau, un beau bateau avec un bel équipage. Il fait de belles choses, je pense. Pascal et Damien forment un duo de choc en cuisine. Leur rôle est capital pour le moral des troupes. J'ai des pompiers lourds qui vont sortir. Ingénieur en énergie atomique, Alexis veille à la sécurité du réacteur nucléaire quand il ne dirige pas les pompiers du bord. Thomas, le patron du pont, est là pour encadrer les marins. Et surtout, tout le monde s'écoute. Et surtout, on m'écoute, moi. Cette plongée lui réserve une série d'exercices particulièrement intenses pour qualifier l'équipage. Pour le sous-marin, on sait qu'on met en jeu notre carrière et notre vie à chaque patrie. Devant eux, 40 jours de navigation sous les mers avant de revenir au port et de retrouver enfin leur famille. Plongée dans les profondeurs à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque à la découverte d'un univers hors du commun. 5h30 du matin à l'arsenal de Toulon, la base des 6 SNA sous-marins nucléaires d'attaque de la marine nationale. Aujourd'hui, l'émeraude quitte la cale sèche après une phase de maintenance. Les SNA français sont les plus petits sous-marins nucléaires du monde. 73 mètres de long pour 7,50 mètres de large. 2670 tonnes d'acier capables de naviguer par 300 mètres de profondeur en autonomie totale pendant plusieurs semaines grâce à leurs réacteurs nucléaires. Pour l'heure, l'équipage est mobilisé pour sortir le bâtiment du bassin et rejoindre le quai. Les gars, face Zodiac, William, on fait le tour. Thomas dirige la manœuvre. Il est patron du pont, c'est le shérif du bord. Il navigue depuis 7 ans à bord de l'émeraude. Ce sous-marin, il le connaît comme sa poche. Clément, mets une boucle aussi sur le rail. Comme ça, on ne le garde pas à la main. C'est un peu une deuxième maison. On sait, là où les portes grincent, là où la peinture a été refaite, souvent, c'est un passage qu'on a repeint. C'est une part de notre vie qui est ici. Il y a des choses que le bateau aura vu et que ma famille n'aura pas vu et que je ne pourrai jamais raconter. Les sous-mariniers ne racontent jamais rien de leur travail. De leur position sur le globe à leur mission en mer, tout est classé secret défense. On n'est pas des bateaux noirs pour rien. On a un petit côté mystérieux. On est caché par l'eau. Parfois, on est les premiers sur des terrains d'opération pour ouvrir la voie aux ceux qui arriveront derrière par les bateaux de surface, par exemple, ou d'autres opérations. Donc, c'est important de garder cette discrétion. Deux remorqueurs-pousseurs guident le sous-marin jusqu'au quai. Le submersible est peu manœuvrable en surface. Les dernières heures à quai avant le départ sont intenses. Il faut non seulement préparer la navigation et les installations mécaniques, mais aussi la vie à bord. Les gars, il faut avancer dans le frais, s'il vous plaît. Une livraison impressionnante de nourriture est en cours. De quoi préparer les repas pendant 40 jours. Pascal, surnommé la cuisse, est le cuisinier du bord. On reçoit nos légumes, nos viandes pour servir l'équipage. On est là pour ça, pour leur faire plaisir, la nourriture fraîche. Des confis de canards. Des canards, des queues de langoustes. Des trucs sympas, quoi. C'est vraiment plus. C'est un gros caddie, ouais. Un caddie pour faire manger les 80 personnes. Dans un sous-marin d'attaque, on vit à l'étroit. Il n'y a que deux étages et les coursives font à peine un mètre de large. Pour ici, c'est plein. Les sous-mariniers sont les champions du système D. Dans le caisse en dessous, on soulève. Il y a la molestine. Il y a nos pattes. Tous les rangements sont nécessaires. Il n'y a pas un endroit perdu. Au même moment, s'opère un chargement d'une toute autre nature. Les sous-mariniers embarquent une torpille. Elle sera tirée lors d'un exercice d'attaque sur un bateau de surface. Anthony est l'une des nouvelles recrues de l'Emeraude. Sportif accompli, il profite de la dernière occasion avant 40 jours pour se défouler. Demain, il embarque comme infirmier dans un sous-marin pour la première fois de sa vie. Je la vois, l'Emeraude, là-bas. C'est l'une des dernières fois où je la vois de l'extérieur. On partira par là-bas et puis on laissera tout ça derrière nous. Donc après, ça va être enfermé dans la boîte avec tout l'équipage. J'ai hâte. Ce petit mélange d'impatience et d'appréhension, ça devrait bien se passer, mais bon, on verra. Ancien militaire dans l'armée de terre, engagé en opérations extérieures au Tchad et au Mali, ce n'est pas vraiment un bleu. La différence, c'est que demain, il embarque comme seul responsable de la santé de ses collègues pour devenir le sorcier, l'infirmier du bord dans un sous-marin. La dernière journée à terre touche à sa fin. Demain, le départ. Mais avant, les sous-mariniers se retrouvent sur le quai pour un barbecue. C'est la tradition. La veille du départ, on fait un repas comme ça, on est tous ensemble, malgré qu'on soit tous ensemble dans quelques heures à l'intérieur. C'est comme ça, c'est notre dernière petite bouffée d'oxygène avant de partir. C'est vraiment génial. Tout l'équipage d'un ensemble sans distinction de grade, du simple matelot au commandant du navire, Benjamin, que tout le monde ici appelle le pacha. Ça fait partie de ces moments de cohésion qui soudent l'équipage et qui permettent de constituer une équipe et pas juste des gens qui travaillent ensemble et qui vivent chacun leur vie dans leur coin. J'ouvre le barbecue. Je ne vais pas dire qu'ils même me suivent, mais si je ne pouvais pas être tout seul, ce serait bien quand même. Anthony, qui fait demain le grand saut vers l'inconnu, passe un dernier coup de fil à sa famille. C'était mon épouse. Qu'est-ce qu'il dit à son épouse ? On lui demande comment a été la journée, parce que je suis parti ce matin assez tôt, parce que c'était un peu une journée marathon. Là, ce matin, la première journée avant le départ, donc je lui ai demandé comment s'était passée la journée et puis comment s'était passée la journée pour les enfants aussi, parce que j'ai deux enfants. C'est important d'avoir toujours un petit mot avant de partir, de partir pas fâché. On rassure un peu avant le départ parce que forcément, elle s'inquiète toujours un petit peu. C'est un peu comme toute émission, c'est toujours plus dur pour celui qui reste à la maison. Et chacun a ses petites astuces pour rendre la séparation moins difficile pour ses proches. À ma fille, papa, il est parti, mais je lui donne vraiment les dates et les jours et puis elle les compte. Elle a un patrouilloscope avec un petit serpent et elle coche les jours et elle sait qu'on va pas rentrer et qu'on va pas rentrer. Question vie de famille, tous les sous-mariniers le savent et s'y préparent. Le métier demande souvent des sacrifices. Ma femme et mes enfants qui sont pas très loin d'ici, là, quelque part vers le Mont-Faron, voilà. Et du coup, je leur ai fait un dernier petit coucou parce que demain matin avec les préparatifs, j'aurai pas le temps de les voir. Moi, c'est assez simple parce qu'ils ont entre 5 et 12 ans, donc ils se rendent compte. Ça fait quelques années que je fais du sous-marin maintenant, donc ils ont déjà visité ce sous-marin-là. Il y en a un qui aimait quand j'étais en mer. Je suis arrivé deux mois et demi après et la première fois que je l'ai vu, c'était sur le quai. C'est un peu dur. Effectivement, ça fait partie du métier. 8 heures du matin, le jour J. Allez, les gars, à l'appel ! À mon coin de vent, garde à vous. Messieurs, bonjour. Donc, tout fonctionne à bord. On appareil à 10 heures. On rallie le bord, on ferme le panneau, on lance le dar. PCV, poste de manœuvre générale à 9h30. Et comme hier, vous donnez tout ce que vous avez donné et ça va bien se passer. Bon courage à tous. À l'appel de votre nom, vous rejoignez le bord. Capitaine de Corvette, Julien. C'est parti, c'est parti. C'est la première fois pour Debray, donc le premier embarquement officiel. J'ai bien dormi, contrairement à ce que je pensais. Quand on est bien fatigué après la journée qu'on a passée hier, on dort très, très bien. Les 70 membres de l'équipage sont à bord. Alexis a 31 ans. Il est lieutenant de vaisseau, mais il est aussi ingénieur en énergie atomique et responsable du réacteur nucléaire. Son bureau à lui, c'est une salle des machines qui se trouve derrière ce sas de sécurité. Donc là, on est dans le sas d'accès à toute la zone machine à l'arrière. Donc sur la deuxième moitié du sous-marin, il y a à peu près un tiers de l'équipage qui travaille. Et c'est là qu'on a notre petite centrale nucléaire qui nous permet de faire avancer le sous-marin, de produire l'électricité qu'on utilise partout dans le sous-marin et aussi de produire l'eau qui va nous servir, entre autres, pour boire ou pour nous laver. C'est une zone qui est interdite au grand public. Ça conditionne tout le fonctionnement du sous-marin, sa vitesse, tout ce qu'il peut faire. Donc on ne peut pas la montrer. J'y vais sans vous. C'est confidentiel ? C'est confidentiel. Dehors, dans le massif, la partie haute du sous-marin, juste s'assure du bon fonctionnement des ballastes. Les réservoirs qui en se remplissent en dos laissent le sous-marin et lui permettent de plonger. On vérifie que le bateau est capable de plonger. On ouvre les purges. Après, je vérifierai qu'il est capable de remonter en chassant. En fait, un sous-marin, ça part pas comme ça, avec un tour de clé. Non. C'est un peu plus long qu'une deux cheveux. Moi, ça fait plus de dix ans que je suis dans les sous-marins. Et donc je travaille pour ça. J'ai réussi des qualifications et autres. À chaque fois, on est remis en cause. Donc il y a quand même une bonne dose d'humilité. Mais c'est quand même une fierté d'arriver à progresser dans cette voie. Et il y a une fierté collective parce que moi, tout seul, je peux pas partir le sous-marin quand même. Donc forcément, tout le monde à bord est important. Chacun a son rôle. Même le jeune embarqué qui est ici, ben tout ce qu'il a appris, c'est peut-être lui qui, dans quelques heures, va découvrir quelque chose et va nous sauver tous. En quelques minutes, le bateau sort du port, escorté par une vedette de la gendarmerie maritime chargée d'éloigner les bateaux de plaisance. Par tradition et pour conjurer le sort, les militaires saluent le monument des sous-mariniers disparus en mer à la sortie de la rade. Prochaine étape, la plongée. C'est l'heure de fermer le panneau, de fermer la boîte, comme on dit dans le jargon. Le central opérationnel, c'est le poste de pilotage. Une dizaine d'hommes s'y relais jour et nuit. À droite, les opérateurs sonar et les navigateurs sont en charge de la trajectoire. À gauche, ce sont les commandes avec la barre et le barreur de renfort, Anthony, l'infirmier. Comme tous les sous-mariniers, il a plusieurs casquettes. Un petit apprends sur le projet. Ça ne devrait pas tarder, effectivement. On commence à prendre les dispositions de reprise au projet. Arrêtez le va-fesse. Patron, vous allez donner l'alerte. Venir à 16 mètres, balancer le bâtiment en assiette moins 5 plus 5 à 25 mètres. Du personnel sous les panneaux, commande des chasses rapides dégoupillées. Nous sommes en route au 2, 3, 5. Réglé moteur avant 2. Kevin, le maître de centrale, communique avec l'arrière. Où se trouve le réacteur nucléaire qui alimente la propulsion. Seuls les ordres retentissent. Les visages sont concentrés. Alerte 16 mètres, on balancera le bâtiment en assiette moins 5 plus 5 à 25 mètres. De centrale. Alerte, alerte, alerte. C'est vrai qu'il y a une sorte de... presque une chape de plomb qui tombe au moment de plomb. Tout le monde est très attentif. Toutes les discussions sont codées. Obéissent à des consignes strictes justement. Pour que tout le monde sache bien exactement ce qu'il va faire. Puis au fur et à mesure, tout cette espèce de théâtre, en fait on le maîtrise. Et puis on fait un réacteur de la pièce soi-même. Du coup on sait exactement ce qu'il va se passer. On est habitués mais on reste quand même vigilants. Parce que de toute façon l'ambiance générale demande de rester attentionnés. Le bâtiment est en plongée. Désormais invisible en surface, indétectable à l'infrarouge et aux ondes radar. Sa position soumise au secret défense, la mission ne fait que commencer. C'est le moment où l'équipage a quelques minutes pour souffler et s'installer. Thomas prend ses quartiers dans ce mini dortoir qu'il partage avec trois collègues. Chacun sa couchette, qu'on appelle aussi la bannette ou la niche. Voilà, c'est mon, mon, ma bannette, mon lieu pour dormir, mon coin d'intimité. Un petit bout de travail, 1m95 de long, comme ma taille, parfait. Il faut compter à peu près environ 1m, 1m2 et demi d'intimité par personne. Donc une longueur de bannette ça fait à peu près ça quoi. Dès que je tire mon rideau, on me voit plus quoi. Une installation on ne peut plus spartiate avec juste un caisson au pied du lit pour ranger ses affaires. Mais pour Thomas, l'essentiel est ailleurs. C'est un peu une tradition, souvent les épouses, avant de partir, nous donnent des photos de la famille quoi. C'est tous les grands moments de la vie, etc. Donc avec des petits mots, la famille, des bisous avec ma fille pendant la période estivale. Tu nous manques, enfin, papa t'es le plus fort. On regarde et puis voilà, on s'évade du sous-marin. Là on n'est plus là pendant 30, 40 secondes, 1 minute, 10 minutes. Puis on est requinquiés et on repart quoi. Attention à massiper les superstructures. A l'autre bout du sous-marin, Pascal lui aussi s'installe. Au fond de ce dortoir, il y a son perchoir qu'il partage avec le commis de cuisine. On n'est que deux là. Ah oui, on est bien lotis. Comme les cuisiniers, on est bien lotis quand même. Lui aussi emporte toujours avec lui son stock de photos favorites. Moi ce que j'appelle c'est ma motivation, c'est mon épouse. Mon épouse, il y a ma famille bien sûr à côté, mais celle qui est sur le quai c'est mon épouse. Donc toujours une petite pensée quand même. Il y a une photo qui ressemble le plus à ma femme en fait. C'est joyeuse, il fait sa petite grimace, ça c'est bien rigolo. Et second, est-ce que tu seras disponible ce soir pour le lâcher du nouveau rondier avant ? Oui, pas de problème. On lui fait un oral et puis un tour du banc. À quelle heure ? 18h. 18h, ça marche. Là on est dans la chambre à deux, donc la chambre que je partage avec le chef machine, qui s'occupe de toute la partie mécanique du bateau. Je suis là, lui il est en dessous. C'est pas très grand comme vous avez pu le remarquer, donc c'est près de 70 mètres carrés pour 70 mètres. Forcément l'espace est assez restreint. Un peu comme dans un camping-car, on conduit devant, on branche derrière, on travaille au milieu. C'est bon, est-ce que vous pouvez venir au salon ? Oui. Les hommes qui ne sont pas en poste de car sont réunis à la cafétéria, la plus grande pièce du sous-marin. Elle ne fait pourtant que 25 mètres carrés, sert de salle à manger pour 35 personnes, de lieux de repos, de salon télé et de salle de réunion. Donc messieurs, dernier petit briefing, les pompiers lourds, donc 262 ou D211, les renforts 2K2, 252 et en D212 et surtout tout le monde s'écoute et surtout on m'écoute moi. À partir de maintenant, l'équipage va enchaîner les exercices sécurité à un rythme effréné. On a toujours une remise en cause de nos qualifications et surtout une remise en cause de notre poste de sous-marin. Dans notre métier, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui n'est pas apte à pouvoir réaliser les actions de sécurité les plus basiques. Donc là, on est sous l'eau, on va avoir une situation, situation du sous-marin. Donc on va être dispatchés quelque part dans le monde et puis la guerre commence. Et la guerre commence maintenant avec une simulation d'incendie, le cauchemar dans un sous-marin. C'est Alexis, l'ingénieur nucléaire, qui est chargé de la sécurité incendie. Le premier danger, c'est le fumet, c'est ultra toxique. On a 40 secondes pour tous porter un masque. Quel que soit l'endroit du bateau, tous les sous-mariniers doivent porter leur masque. Ils ne peuvent progresser qu'en se branchant aux arrivées d'air. Entre deux, ils sont en apnée. Il ne s'agit pas d'un simple entraînement, c'est un test. Tous leurs gestes sont évalués par des entraîneurs spécialisés. L'ensemble de l'équipage est jugé. Au pont inférieur, les pompiers dirigés par Alexis ont localisé le départ du feu. Dans ce local technique, difficile d'accès. Habillés comme des cosmonautes, ce sont les pompiers lourds. Leur tenue inifugée résiste aux plus hautes températures et les isole de la tête aux pieds. Il y a des pompiers lourds qui vont sortir, vous les aidez. Il y a la casse pour le voir, ça marche ? Vous allez me relever les pompiers lourds qui sont ici. C'est Welser et les isoleurs. Encore ? Les gars, les gars, les gars, les gars ! Pendant qu'Alexis met au point sa stratégie pour éteindre le feu, en cuisine, Pascal et Damien, le commis, continuent de travailler tant bien que mal. J'ai plus d'odorants pour vérifier la puissance du parc. Et je l'ai oublié au fond. Donc il est un peu trop fuit. Le TTP, feu d'éteint, feu d'éteint. L'incendie est enfin maîtrisé. T'as trouvé son nom ? C'est très rodi. C'est comme ça et dans la réalité, avec l'adrénaline. Là, il y en a quand même. Mais dans la réalité, à chaque fois qu'il s'est passé des choses comme ça, on voyait que les gens réagissaient encore plus vite qu'en exercice. Comment ça passe ? Comme le risque zéro n'existe pas dans notre milieu, et bien on préfère créer, se créer des cas pour pouvoir en fait avoir une possibilité de réflexe et de réaction dessus. On sait qu'on met en jeu notre carrière et notre vie à chaque patrouille. Statistiquement, le nombre d'accidents dans les sous-marins est faible. Mais au cours de leur histoire, toutes les nations ont déjà connu plusieurs accidents meurtriers. Parmi les plus marquants, en 1962, l'USS Tresher, bâtiment américain, rejoint le fond au large des États-Unis suite à une voie d'eau. 129 victimes sont à déplorer. En France, en 1968, la Minerve disparaît en mer au large de Toulon avec 52 hommes à bord. Les raisons du drame restent inconnues. En 1994, c'est cette fois à bord de l'Emeraude qu'un accident survient dans la salle des machines. 10 membres de l'équipage, dont le commandant, ont trouvé la mort. Les sous-mariniers suivent un entraînement exigeant pour être capables de s'en sortir en cas d'accident. C'est aussi pour ça que chaque soir, les entraîneurs et les officiers débriefent chacun des exercices sécurité. Les premiers pompiers légers quittent la cafetérie au bout de 4 minutes. En tout cas, c'est très rapide. Plutôt une bonne organisation, un bon dynamisme pour un premier exercice. L'équipage a marqué des points, mais le programme des réjouissances vient à peine de commencer. C'est une qualification d'ensemble. Un exercice peut ne pas se dérouler de manière nominale. C'est pas pour autant que l'équipage n'est pas qualifié d'emblée. Mais oui, si l'ensemble de la période de qualification se passait mal, on pourrait ne pas être qualifié, ne pas partir pour les missions qui sont prévues. On remet en jeu notre qualification à chaque cycle. Il est 19 heures, c'est l'heure du repas. La soupe chez les sous-mariniers. Pascal et Damien mettent la touche finale à ce premier dîner en mer. Même si ce n'est pas toujours facile de faire la cuisine pour 70 dans à peine 4 mètres carrés avec le frigidaire au sous-sol. On se raconte que les frigos, ils sont en dessous de la cuisine, que je suis obligé d'ouvrir une trappe pour y descendre. Et je rentre dans mon premier frigo pour aller dans mon congélateur. C'est bien, ça fait assez rire les gens, surtout ma femme. C'est pas le côté le plus pratique de notre boudreuse. On est pas toujours en arrière. Tu veux que je ferme la trappe ou pas ? Non, c'est bon. Ouais, après, mais pas tout de suite. Ok. Attends. T'as pris tous les concombres, Dorian ? Ouais, c'est bon, il me reste plus qu'à les couper, là. Là, je les ai fichés, je les coupe. Tu coupes les deux extrémités, tu les fais en brunoise comme d'habitude ? Ouais, ouais. Pas de soucis. Moi, je sais que je suis attendu tous les jours, quoi. Parce qu'il faut qu'ils arrivent à manger chaud, correctement. Donc, oui, je suis attendu. Mais c'est ça, les défis. Et voilà, ça me plaît. Je kiffe mon travail. Quand on voit que les collègues, ils ont l'assiette qui arrive sur taille, ils font... Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Et quand on mange à la cuisse, c'est trop bon. On est heureux. C'est les 20 minutes de bonheur, la journée. On y va tout doucement. On profite. Au pont supérieur, au carré officier, il y a plus de cérémonial. Benjamin le pacha préside. Chacun a droit à son rond de serviette gravé à son nom, comme tous ses prédécesseurs avant lui. C'est ici que le commandant reçoit ses invités. Et comme le sous-marin, c'est aussi un petit morceau du territoire national. Le travail, nappe blanche, assiette en porcelaine et couvert en argent sont de rigueur pour permettre à la France de tenir son rang. En général, en escale, on a un déjeuner officiel à bord et on ne peut pas recevoir des autorités étrangères dans des assiettes en plastique et avec des gobelets en carton. Le service est à l'assiette. Tradition française oblige. Comment est-ce servi ? Le bon plat, ça fait le marin heureux. Après la salade de concombre, feta, vinaigre balsamique, le poisson en papillote et ses petits légumes. Le moral est dans l'assiette, quoi. Je pense que le chubest ne passera pas sur l'émeraude pendant ce cycle, quoi. Avec le dessert, Pascal le cuisinier devrait encore marquer des points. C'est bon ? On va envoyer le dessert ? Cette tropésienne est faite maison, dans un sous-marin, à 100 mètres. Vous êtes pas sûr dans la cuisse. C'est pas très bon pour le corps. Parce qu'on mange bien et les retours de mission sont difficiles. S'il y en a un qui compte garder la forme, c'est Anthony, l'infirmier. Il est en pleine séance de musculation dans la tranche Delta, où les sous-mariniers ont installé des barres de traction entre les rampes domicile. Bon, la première fois, on a un peu l'impression qu'on va se manger le nez par terre, quand même. Mais on a un bon petit groupe de sportifs sur le bateau. On essaie de se donner un peu le goût à tout le monde, pour que tout le monde puisse un petit peu continuer une certaine activité physique. Parce que c'est vrai que si vous vous forcez pas à en faire, très rapidement vous faites votre poste de car, la bannette, le poste de car, la bannette, la cafétéria pour manger. Et ouais, le problème... Après, les gens ont tendance à forcément prendre un peu de poids. Enfin, ça amène des tas d'autres problèmes derrière. Tu souffres ! Ce qui se passe à bord, finalement, on se rend pas trop compte par rapport à l'extérieur. Finalement, on est un peu isolés. Donc c'est vrai qu'on pourrait vite avoir tendance à se sentir un peu en sécurité et tout ça. Mais quand on arrive dans la tronche et qu'on se retrouve au milieu des armes comme ça, et bien ça nous ramène... Ça nous ramène un peu à la réalité de se dire effectivement qu'on est sur un bâtiment de guerre. On est pas sur... On est pas sur une croisière, quoi. 21h30. La première journée de navigation touche à sa fin. Le rondier passe dans le navire pour éteindre les lumières du bord. Un éclairage rouge prend le relais. Il permet aux organismes privés de lumière naturelle de passer sur un rythme de nuit. Le rondier éteint et rallume au coucher et au lever du soleil. Au petit matin, le bord est encore paisible. Seul ronronne le bruit de la ventilation. Pascal et Damien, qui sont toujours parmi les premiers levés, se partagent la micro-salle de bain du bord. Y'a pas de poil ? Ça va Damien, quoi ? Y'a pas fini ou pas ? Ouais, j'arrive, là. Tu me rinces et puis c'est bon. Dans un sous-marin, l'eau est une denrée rare. Les mécaniciens la produisent en filtrant l'eau de mer. Et elle sert en priorité au fonctionnement des machines. En cas de restriction, le nombre de douches par semaine est limité. Sauf pour l'équipe cuisine. On a des agences au niveau du service commissarial. Donc on est quand même dans l'hygiène alimentaire. Donc on va pouvoir carrément notre douche tous les jours dans tous les cas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde au bord. Là, on touche le mur comme ça. Et encore, je suis petit. Y'en a qui sont plus grands que moi. Ah, par contre, c'est douche express du tout. On n'entraîne pas, on perd pas trop de temps. De toute façon, on fait la taille des douches. On n'a pas envie d'y rester vivant non plus. Le bac de douche, ce n'est pas le grand luxe. Mais ces 50 centimètres carrés suffisent au bonheur des sous-mariniers. Les gens qui sont arrivés dans le civil, quand on leur en parle, ils nous disent, mais vous êtes fou. On va pas se plaindre. On prend des douches, on se lave les mains, on se brosse les dents. C'est petit, mais on s'habitue. C'est petit. Pendant les évaluations, les exercices s'enchaînent sans répit. Les mécaniciens du DART, le moteur diesel de secours, sont les complices de la prochaine simulation. C'est brûlé, c'est brûlé, tu sors ! Ah, ma jambe ! Ah, je suis... Un blessé au BCDG, le graisseur s'est brûlé. C'est une mission d'urgence pour Anthony, le sorcier. C'est brûlé sur l'échappement ? Oui. On fait un premier bilan. Donc là, il s'est brûlé sur les échappements. On a une brûlante deuxième degré. Donc là, l'urgence, c'est de refroidir la plaie. L'exercice pour l'infirmier consiste à poser le diagnostic et décider rapidement du sort du blessé à bord, selon la gravité de ses blessures. Alors, j'ai... Pour le moment, j'ai mis juste un VVP avec un environnement salé. Le tout agenouillé par terre, coincé entre la banquette et la table du carré officier. Attention, vous allez où ? Euh, je suis en charge de seconde. En tant que commandant en second et responsable de l'équipage, juste doit savoir rapidement s'il faut évacuer ou non le blessé en urgence. En opération, il y a un vrai dialogue avec l'infirmier pour évaluer l'état du blessé et décider si on doit évacuer ou non et comment on le fait dans les délais raisonnables. C'est mon sorcier. Fin d'exercice pour moi. J'attends la petite fiche quand même. Il ne s'agit que d'une simulation, mais elle est suffisante pour donner à l'infirmier un bon avant-goût de son travail à bord. Oui, bah, si il n'y a pas beaucoup de place, on se marche vite dessus. Le plus difficile, c'est la prise de décision. Et des fois, c'est une pression quand même assez importante. Après cette première intervention, Anthony réfléchit déjà à la façon d'améliorer ses techniques. Je me suis rendu compte ce matin que le sac est quand même pas hyper, hyper pratique. Pour progresser dans les coursives du bâtiment, c'est pas évident. Et donc, j'essaye de voir si en mettant le gilet, ça suffira pas pour aller en première intervention sur un blessé. C'est une journée riche en émotions pour Anthony, qui vient aussi de vivre sa première plongée à l'immersion maximale, dont la profondeur est gardée secrète par la marine. C'est plutôt symbolique, finalement. Mais c'est vrai que de savoir qu'on a autant de tout ce bleu et de tout cet océan au-dessus, c'est pas... C'est particulier. C'est particulier parce qu'on peut pas s'en rendre compte, on a pas de fenêtre. Mais bon, c'est... Ouais, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Pendant qu'Anthony, l'infirmier, va tester sa trouvaille dans les coursives, Alexis, l'ingénieur nucléaire, rejoint la tranche Delta, la tranche des armes. Mais sa mission n'a rien à voir avec le combat. Il vient jeter les poubelles. On va se débarrasser de tous nos déchets biodégradables, puis dans des sacs qui sont biodégradables. On a ce qu'on appelle le SVO, le SAS vie d'ordure. C'est un tube vertical qui traverse la coque. On descend les sacs à l'intérieur, puis ensuite on les pousse vers l'extérieur, ils tombent, on referme la porte et puis c'est reparti. La manœuvre respecte des procédures écrites strictes, qui sont les mêmes que pour le lancement des torpilles. Et seuls les sous-mariniers spécialement formés peuvent s'en charger. Jeter les ordures, c'est plus compliqué qu'à la maison, mais surtout beaucoup plus dangereux. Ça peut faire sourire comme ça, mais on va quand même mettre l'extérieur en communication avec l'intérieur du sous-marin, donc de mettre en danger tout le bateau. C'est pour ça que c'est pas du tout anodin comme opération. Les sacs biodégradables sont percés pour les aider à couler. La centrale de tranche Delta, tranche Delta arrêt, prochain ordre attendu, disposer le SVO. Alexis communique avec le central opérationnel, qui doit connaître avec précision les moments d'ouverture et de fermeture des sas. Disposer le SVO. Reçu. L'eau est évacuée du tube par un système d'air comprimé. Centrale de tranche Delta, porte extérieure du SVO fermée, verrouillée. Voilà comment on jette les poubelles dans un sous-marin. Elles iront nourrir les poissons. Allez les gars, c'est bon pour celle-là. Rendez-vous à la prochaine. Un sous-marin ne fait surface qu'en de très rares occasions. Ce matin, il fait sous l'eau des essais de largage d'une antenne qui sert à détecter les autres sous-marins et les navires de surface. Dans le massif, les sous-mariniers ne boutent pas leur plaisir. Il y a les dauphins qui arrivent là. Julien, technicien nucléaire, est un peu le photographe attitré du bord. Il ne loupe jamais une occasion d'immortaliser cet instant si précieux pour les sous-mariniers. C'est toujours un moment privilégié d'avoir le lever de soleil. C'est une partie de mes instants préférés à bord. Quand on arrive à la voir le matin, c'est vraiment des instants un peu uniques quand même. Le soleil que l'on n'a pas à l'extérieur, on est obligé un peu de se le mettre à l'intérieur. Après 20 minutes en surface, le sous-marin regagne déjà les profondeurs. Il est 14 heures. Damien a fini son service en cuisine et s'octroie une pause pour lire son family. Le family, c'est le message que les sous-mariniers peuvent recevoir de leurs proches une fois par semaine. C'est un petit moment d'une détente, un petit moment d'échappatoire en fait du bord qui nous permet de prendre des nouvelles de la maison. Et puis après, on se raconte tous un petit peu ce qui s'est passé plus ou moins dans les grandes lignes. Et je fais ce qu'on garde pour nous quand même. Dans les grandes lignes, elle me raconte ce qui s'est passé avec les enfants, comment elle s'en sent avec les filles à la maison, parce que c'est pas toujours évident. Là, la petite dernière, elle a quelques petits soucis au coucher en ce moment, donc elle me raconte un petit peu ça. C'est de son côté, elle est contente aussi de recevoir un message de ma part. C'est pas évident de raconter ses journées avant ma sous-marin quand on fait de la cuisine tous les jours. Donc on borde. On raconte beaucoup de choses, c'est bien. De son côté, juste le commandant en second filtre tous les messages de l'équipage pour des raisons de secret défense, mais aussi pour surveiller l'équilibre psychologique des marins. Je les relis ici assez rapidement pour voir s'il n'y a pas quelques personnes qui méritent de l'attention. Et puis quand il y a des mauvaises nouvelles, soit on leur dit tout de suite, soit on les prévient pas ou on les prévient plus tard. Et en tout cas, quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est moi qui les préviens moi-même plutôt qu'ils apprennent la nouvelle brutalement. Et après, on essaye de mettre en place des choses avant s'il y a un décès ou quelque chose. On essaye d'organiser une solution de remplacement, un rapatriement et puis comme ça, on présente les solutions toutes ficelées au marin. Le soir, les moments de détente se passent à la cafétéria. Julien, passionné de photos, montre ses clichés à Mika et Alexis. Tout le monde a pris des joues, de la barbe. Ils sont blancs. Moi, je suis blanc. Quand je rentre, je suis tout mal. Tu vois, t'es essayant, hein ? Ouais, ouais, c'est ça. Joupes creusées, tout blanc. L'occasion de partager leurs anecdotes. Certains, quand ils sont venus en mer, n'avaient plus de toiture. Ben voilà ! Faut se refaire un petit trou à la maison aussi, quoi. Parce que la vie continue, hein ? Donc nous, on arrive, alors même sur les nouvelles. Ouais, c'est ça. La pitoiture, la chaudière, la voiture qui a été changée. D'un coup, faut rattraper tous les épisodes d'un coup. Ben, la maison, dès qu'il y a un souci, on le prend en main et puis voilà. Là, on se dit, ok, on le met de côté. Et quand on arrive, ok, on reprend tout dans la figure d'un bloc. Et en fait, c'est là où le retour peut-être stressant en fonction des soucis qui nous attendent. Faut réapprendre à vivre avec la famille, quoi, en fait. A vivre avec la famille, mais aussi à oublier le sous-marin. On me prend des habitudes. Alors, la première habitude, c'est... Enfin, c'est pour moi. Mais là, il y a toujours de la ventilation qui tourne. Quand je rentre, si je veux dormir, il me faut un ventilateur pendant 3-4 jours. La nuit, s'il n'y a pas un petit ventilateur qui tourne, même en hiver, s'il n'y a pas... Il veut, 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 je ne dors pas. De toute façon, on ne pourra en brancher qu'un seul, mais... Malgré tout, la passion pour le métier reste intacte. Moi, personnellement, c'est le côté aventure. C'est juste que je ne me voyais pas faire le même boulot que mon père, avoir une linéarité de vie, d'une prévision à 40 ans. Ça ne me faisait pas rêver. Et je ne voulais pas, en même temps, prendre des risques inconsidérés en me disant, je plaque tout, je vais à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, je vais faire Orpailleur, en Guyane, où je n'en sais rien. Je voulais quelque chose qui puisse donner un cadre et, en même temps, qui puisse faire voyager. Donc, la marine, pour moi, c'était tout naturel. C'est pas mal le petit truc que tu as fait, là. Attends, c'était pour en serrer, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as montré ? Elle fait vraiment... Au central opérationnel, les équipes de nuit finissent bientôt leur quart. À la cafétéria, encore plongé dans le noir, Damien, lui, se met au travail. Ouais, j'arrive. Bah là, il est 5h30. J'attaque ma journée. Il n'y a pas encore de vie à bord du sous-marin, sur les postes de détente ou autre. Du coup, on s'est calme. On est posé, on est tranquille. Et je peux commencer mes préparations tranquillement et me réveiller avant que tout le monde se réveille. C'est ça qui est bien. Pendant les évaluations, le calme est de courte durée et l'équipage toujours sur le qui-vive. Alors, quand un feu se déclare dans la cuisine, tout le monde démarre au quart de tour. En plus de l'épaisse fumée qui se dégage, l'intervention se passe dans le noir. 60 degrés dans la cuisine, c'est une mission pour les pompiers lourds. Il y a plus de flammes au niveau de la hausse. Ensuite, là, feu et un, feu et un. C'est bien, les gars. Il y avait de la combativité, il y avait tout ça, c'était bien. On en refait un deuxième dans la foulée. Pour les pompiers lourds, l'intervention est très physique. Ils transportent deux bouteilles d'oxygène sur le dos et leurs extincteurs. En plus de la combinaison et du masque. Si on ne faisait pas tout ça, qu'on ne chiait pas maintenant, on ne serait pas capable d'intervenir le jour où ce sera un préfeu. On est prêt psychologiquement à... On connaît nos gestes. C'est le moment de vérité au carré officier. Les entraîneurs livrent leur verdict après la dernière journée d'exercice sécurité. Certaines erreurs ne leur ont pas échappé. Il va vraiment falloir assister là-dessus. Pas d'apnée, on visualise la prise. Si on ne la visualise pas, on demande à quelqu'un de nous réserver une prise devant. Parce que là, encore une fois, on voit des mecs qui se baladent en permanence. On dit depuis ce matin, non, faites gaffe à ça. Effectivement, des fois, on voit des gars qui... Donc fait la police sur le dessus. On peut faire du mélange des gens. Ce n'est pas sans stress qu'Alexis, le chef des pompiers, attend leur conclusion sur la partie incendie. Les pompiers lourds arrivent en 12 minutes, 160 bains. Encore une fois, c'est un peu faible. On voit qu'en fait, on n'a pas feu éteint avant 16 mois. C'est énorme, 16 mois. Les gens en profitent pour se reposer. Parce que demain, ça va être pour le coup une plus grosse journée. Là, on fait des exercices, on s'entraîne. Mais si dans 10 minutes, si demain, si dans un mois, il y a un vrai feu, en l'occurrence puisqu'on travaille sur des feux, ce que j'aurais appris aujourd'hui, ce sera utile. Et mon but, comme tous les autres gens, comme les pompiers que je dirige, comme tout le monde, c'est quand même de sauver le bateau, de protéger tout le monde et de revenir à la fin de la mission. Ensuite, du coup, le choix qu'on a fait, mais je suis d'accord, on a besoin surtout pour le DDL. Ils sont qualifiés avec le niveau élémentaire pour la partie sécurité. Et maintenant, on attaque les opérations avec la qualification contre les bateaux de surface dès demain. Cela fait 5 jours que le sous-marin est en mission et les hommes sont sous pression maximale. Alors, via les haut-parleurs du bord, le pacha adresse ses encouragements à l'équipage. Je voulais ce soir faire le bilan avec vous de ces 5 jours écoulés depuis que les pistes nous ont ramené les robes. On ne peut que se réjouir, à mon sens, d'avoir un bâtiment fiable et se féliciter d'avoir acquis un bon niveau avant l'accueil de la divante. Un bon ordre pour cette semaine, dynamisme et bonne humeur. Mais je ne suis pas inquiet à votre sujet sur ce dernier point. Ce matin, le sous-marin est à l'immersion périscopique pour les besoins d'un exercice d'attaque. Aux centrales opérationnelles, la concentration est maximale. L'immersion périscopique qui permet de repérer la position du bateau à couler, c'est LA phase délicate en situation de combat. Comme on a l'immersion périscopique, les autres bâtiments ne voient pas. Du coup, il faut estimer comment ils passent autour de nous. Et comme on n'est pas... Le périscopique, c'est en permanence, sinon on se fait repérer. On le hisse ponctuellement quelques secondes parce qu'au radar, ça fait un écho. Donc si la frégate voit un écho, puis un deuxième écho, et qu'ils suivent, c'est signant. C'est pour ça que si on arrive à être assez bref pour hisser le périscope et la regarder, elle nous ouvrira. Le pacha prend la vision au périscope pour repérer la cible. Dans le secteur attendu du 52. On va tirer sur une frillade, une nouvelle frillade française, une frillade multimission. Bien sûr, c'est un tir d'université, ça. Le cône de combat a été remplacé par l'instrumentation. Il va permettre d'analyser et progresser sur notre connaissance des armes et nos tactiques. Le tir de torpille s'effectue en plongée. Immersion. On est au cap. Attention pour lancer sur le 52. Feu du vent. Torpille a démarré. Reçu. La torpille est tirée. Elle va passer plusieurs fois sous la frégate pour effectuer ses calculs. La torpille, il faut prendre la torpille manuelle. Éloignez-la vers l'ouest. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Ça fait 10 minutes, on a lancé la torpille. Quand elle refait surface, la fumée qui s'en échappe indique que le tir est réussi. C'était bon, là. Ah ouais. Elle est passée dessous. Nickel. Parf. Sans se faire détecter. C'est ce qu'il faut. Mission accomplie. Mission accomplie. La phase d'exercice est officiellement terminée. A bord, un rythme de patrouille plus classique s'est installé depuis que les exercices sont terminés. La vie s'organise entre travail, tâches ménagères et moments de détente. Les traits sont plus tirés et la fatigue commence à se faire sentir. Mais le moral reste beau fixe. Même pour Anthony, le petit nouveau qui a vite trouvé ses marques dans le sous-marin. Les rythmes sont un peu entrecoupés. Plus trop de repères au niveau du temps, à part les montres. L'espace manque un peu. On a l'habitude de bien se dépenser. C'est un petit peu limite, mais aucun problème particulier. Il faut dire que les sous-mariniers savent mettre l'ambiance et cultivent un fort esprit de famille. Pour son anniversaire, chacun a droit à son gâteau. Laurent fête ses 40 ans. Pour lui, comme pour tous les autres, le plus jeune embarqué surnommé le Bidou fait un discours. Certains disent qu'il est plus vieux que les sous-marins, même l'existence même de la pesée. C'est vraiment un honneur d'être, de naviguer avec vous. Il faut un plaisir. Je vais couper en 80. On donnera deux morceaux à chacun. Non, mais ça, c'est juste pour la première soule, ça. Premier anniversaire à la mer. J'ai jamais fait. J'ai déjà fait Noël en mer. Jour de l'en mer, mais pas l'anniversaire. A 40 ans, Laurent s'apprête à prendre officiellement sa retraite de sous-mariniers. Au 39e jour de navigation, l'Emeraude met le cap vers Toulon. Dans quelques heures, la mission prendra fin. Aux centrales opérationnelles, l'équipage s'apprête à faire surface. Deux centrales, surface, surface, surface. Rando direction à 0, 3 degrés, 2 degrés d'assiette. Dans moins de 3 heures, le retour à quai, le moment tant attendu. On espère qu'il pleuvra pas trop, qu'on arrivera à quai avec les familles qui nous attendent. On est quand même très contents de rentrer. C'est fini, et nos familles nous attendent sur le quai. C'est la fin du cycle. Tous très contents. Familles ne quittent plus le sous-marin des yeux. Elles attendent ce retour depuis 40 jours. Doriane, la femme de Pascal, le cuisinier. Et Jenny, celle de Damien, le commis trépigne d'impatience. C'est le pacha qui est le premier à poser le pied à terre. Tradition militaire oblige, il salue d'abord les membres de l'escadrille qui accueille chaque retour de mission avant de rejoindre sa famille. Le pacha est suivi de très près par le reste de l'équipage. La barbe ? La barbe ? Oui, oui. C'est son boulot, c'est notre vie et je suis fière de ce qu'il fait et de ce sacrifice qu'il fait pour le pays, pour tout le monde. Ça va ? Oui. Il y a des moments où ça m'en croit, forcément. Mais je suis surtout content de rentrer et d'arrêter et de profiter de ma famille. En plus, sous la pluie, c'est plus du bonheur. Thomas et ses collègues reviendront dans 48 heures pour une phase d'entretien qui va durer près d'un mois. Ils reprendront ensuite l'entraînement à terre avant leur prochaine mission dans les profondeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...